C'est l'un des joyaux de la péninsule du Qatar, bienvenue à l'Albaïd Stadium. Le coup d'envoi ne va pas tarder. Tassilva, Taffonseca, la team TADA est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible au programme ce quart de finale de la Coupe du Monde. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en personne. Le clavre final c'est le moment où il faut prendre les choses en main. C'est pas le moment de trembler, d'hésiter. Certaines équipes vont se révéler et d'autres risquent de s'offondrer. C'est l'heure des vérités. Alors la compo pour le Brésil. Dans le but, c'est Alisson Becker. Tassilva avec Marquinhos en défense centrale. Fabinho sera associé à Casemiro au milieu de terrain. Et enfin en attaque, Richard Lisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les hausses titulaires de cette équipe. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Et le coup d'envoi de ce match donné par le Brésil. Le ballon est récupéré sur cette interception. Oui, le ballon est intercepté. Oui, la bonne ouverture, magnifique. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment. Mais on s'attend tous à un gros match de ça. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre ? Et déjà, un premier carton jaune reçut dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Ah, il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. C'est bien frappé par Vinicius. Attention, c'est pas terminé. Oh là là, et cette reprise passe assez loin du cadre adverse. Sur ce genre de gestes techniques, si tu n'es pas bien sur tes appuis, le ballon a tendance à partir tout de suite vers l'autre. Ah, il perd ce ballon. Il y a des possibilités là pour le Brésil. C'est la Vinicius. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour Souvage. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. À la conclusion, ça termine sur la tête. Et ça vient s'éloigner au fond des filets. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Castelletto. Le ballon sort, c'est une touche. Le ballon courant me dit ça. Et la frappe ! Oui, c'est contre les bonnes défenses. Le drapeau fionnaire, c'est un hors-jeu. Tiago Silva. Danilo. À la réception, Paqueta. Avec Richard Lisson. Un ballon récupéré. Ça joue avec Rafinha. Ouais, bien joué ça. Reculer pour ensuite exploser en contre. C'est une tactique à utiliser. Tire bien placé, ça frôle le montant. Ah, ils se font subtiliser le ballon. L'ouverture en profondeur. Une lourde frappe, elle passe très loin alors que le but semblait tout faire. Mais voilà, à trop vouloir flamber, on se brûle. Et on finit par manquer l'un manquable. Ballon pour retrouver la possession. Elle passe en profondeur, attention. Et la reprise de volet, mais c'est manqué. Ce genre de geste demande une exactitude parfaite. L'élégance de la gestuelle est primordiale. Mais non, ce ballon est perdu. Le tir peut-être pour égaliser. La parade à l'issonne ! Incroyable ! Il faut qu'il est poussant signalé par l'arbitre. Ah non, Marquinhos qui perd le ballon. Et c'est au fond, voilà le but. Une égalisation, une belle manière pour relancer ce match. Le point de départ, c'est toujours la position d'appui. Le pied est bien planté, ce qui permet derrière de transmettre toute l'énergie qu'elle frappasse. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Rafinha. Ce ballon est récupéré. Et l'arbitre accorde le coup franc, l'avantage n'a pas profité. Et l'arbitre sort le jaune pour Fabinho. Oui, l'arbitre, il va le surveiller maintenant. On me dit ça. Il est en bonne position. Ouais, superbe défense. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Le corner bien tiré. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Ça joue sur Paqueta. Oh, attention à ce ballon. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il médite son corps en position et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordu. Un corner qui est bien ajusté. Et le plongeon de Nana pour éloigner le danger. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Attention la frappe. Et ça presse bien. L'arbitre, elle a vu la faute, mais elle laisse jouer. Bonne circulation, là, pour déstabiliser la défense. Et ballon perdu. Ça repart dans l'autre sens du coup. Danilo. Le ballon pour Kassi Niro. Kassi Niro. Raffinia. À l'interception, là. Et le ballon perdu par le Brésil. Deux minutes additionnelles minimum. Oui, c'est récupéré, ça. Kassi Niro. Le ballon pour Danilo. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Albaïd Stadium. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ce ballon, il n'y a rien vers Vinicius. Vinicius avec le ballon. Elle s'encre bien interceptée, ça ne donne rien. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et le centre au deuxième poteau. C'est une faute, signalé par l'arbitre. Et donc un coup franc. Chouko Motting. Oui, ballon récupéré grâce à cette interception. La faute, l'arbitre la clé a dit qu'à coup franc. L'arbitre fait un choix. Pas de carton jaune sur cette faute. Bon, tant mieux. Mais attention, parce qu'il a vite, on risque de l'avoir à l'œil pendant tout le match. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Ah oui, la tête ! Bien placée, bien repris. Et ça fait but. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un mur. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Vinicius. Ah oui, le duel est remporté. Touche. Casemiro. Le ballon pour Lucas Paqueta. En point de position, Rafinha. Oui, la bonne détente, André Omanar. C'est joué par Vinicius. Ballon arrêté, main au tasseau. Incroyable le sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Mais le Guardian est allé la chercher. Quelle action splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique parade. Ça fait bien joué, bien frappé. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Et c'est renvoyé par la défense. La frappe est bien contrée. Alexandro, à la réception. Le bon centre au deuxième poteau. Attention, c'est pas terminé. Bonne intervention sur ce ballon. Coco et Kambi. Oui, le long ballon. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Et voilà ! C'est un nouveau but. Ce but qui vient leur offrir deux longueurs d'avance. L'image, donc, avec la goal line pour vérifier. Et oui, le ballon a bien franchi la ligne. La technologie nous permet de s'y prononcer très rapidement. Donc, ça évite toute polémique. Allez, donc, pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Fred. Alexandro, à la réception. Oh, le pénalty ! Pénalty sifflé par l'arbitre. C'est l'occasion de revenir à un but. Pénalty, mais pas de carton. C'est plutôt surprenant. Elle a eu de la sensibilité pour cette action. Tant mieux pour cette équipe. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Et la défense s'en sort. Choupo-Moting. Ballon rendu à l'adversaire. Fred. Dépossédé du ballon. Et la passe s'est interceptée. Ballon pour Alexandro. Les 20 dernières minutes, maintenant, de la rencontre. Ballon dangereux, mais finalement bien intercepté. Et ça joue sur Fred. Ah, la perte de balle. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Le ballon donné dans le dos. C'est contré par Marquinhos. La pression sur le porteur. Et ça joue sur Vinicius. Ballon pour Fred. Ça joue sur Pacreta. Avec Castegno. Oh, elle est la parade. Changement là, côté brésilien. C'est bon. C'est bien frappé par Vinicius. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Marquinhos vient intercepter là-dessus. Et l'arbitre siffle la faute. Touffrant dangereux à venir. Et c'est repoussé par le mur. Et une frappe en force qui finit dans la tribu. Cette distance en plus, pas terrible du tout. Et le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Et le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Il faut vraiment s'appliquer à améliorer la trajectoire des centres. Avantages, ça joue. C'est bien l'arbitré. Rodrigo. L'interception là. Et le ballon perdu par le Brésil. Coco et Camby reçoivent le ballon. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et la défense peine à revenir. C'est vers Vinicius. Ouh, c'est contré. In extremis. Une balle jouée en profondeur. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Avec Coco et Camby. Et donc le ballon sort. 6 mètres. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Rodrigo. Ça joue sur Paqueta. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Gabriel G12. Et le coup franc finit dans le mur. Le coup de sifflet final synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition. C'est une magnifique performance de leur part. Quand on pense au déséquilibre de cette affiche au départ, finalement, c'est bien les meilleurs qui l'ont emporté. Mais pas vraiment dans le sens qu'on pensait. Cette qualification est une très grosse surprise. C'est irgendjée ça. C'est une fine. C'est uneuding qui s'occuper. C'est desrassant. Sous-titrage ST' 501